Bonjour tout le monde, je m'appelle Xavier Salducci, je suis le responsable directeur du laboratoire Célestalab. Donc responsable de la société Célestalab, je disais un laboratoire d'études d'analyse des sols basé à Montpellier, mais depuis 20 ans on travaille sur la fertilité biologique des sols et sur la caractérisation des produits organiques. Donc les matières entrantes et puis le fonctionnement biologique des sols. Je viens du monde de la recherche, à l'origine je suis un microbiologiste des sols et donc j'ai été familier avec des outils d'analyse de la vie des sols et donc j'ai essayé de transférer des connaissances de la recherche, on va dire dans le monde à grands usages, dans des applications agricoles. Je vais vous présenter un petit peu, alors je m'excuse pour ceux qui vont être peut-être plus pointus, mon idée c'était de faire un topo sur le cycle de la matière organique en partant du bas à bas, de qu'est-ce que la matière organique et on va suivre la trajectoire de la matière organique dans le sol jusqu'à son accumulation, sa consommation. Voilà et regardez ce qui m'intéresse plus que le devenir des matières organiques, c'est les fonctions qui sont associées à la transformation de la matière organique. C'est les fonctions que vous allez pouvoir utiliser pour vos sols puisque entre parenthèses donc je remercie l'association Maraîchage Seul Vivant. Je préfère dire Maraîchage Seul Vivant que MSV, excusez-moi, mais Maraîchage Seul Vivant, ça me parle plus et je remercie donc l'association de venir présenter, de venir présenter une partie de mes travaux. On reprendra ça aussi dans les ateliers, là ça va être une introduction un petit peu à ce qu'on va reprendre dans l'atelier de tout à l'heure. Donc on va, j'aime bien démarrer les exposés par des définitions et revenir au B.A.B.A. Qu'est-ce que la matière organique ? Donc la matière organique, c'est définie comme étant spécifique des êtres vivants. C'est la matière qui est définie par les êtres vivants, végétaux et animaux. Une petite parenthèse, à l'échelle de la planète, c'est les végétaux qui fixent le carbone, qui fixent la matière organique, qui produisent la matière organique. 90% de la matière organique à l'échelle de la planète est végétale. Et donc quand on parle de matière organique, 9 fois sur 10, on va parler de matière végétale, ça va être l'entrée. J'ai mis diversité atomique. La matière organique, il y a différents atomes, mais il y en a un qui nous intéresse beaucoup, dont on n'a pas parlé en agriculture, c'est le carbone. La matière organique, c'est avant tout du carbone. C'est riche en carbone. Alors ça a deux conséquences. On verra déjà 50% de la matière organique, c'est du carbone. Les conséquences, c'est qu'au niveau des laboratoires, quand on travaille sur la matière organique, en fait, on dose du carbone. Les laboratoires, tous les laboratoires en France, en international, dosent le carbone. Quand on est dans les sols, on verra qu'on multiplie par 1,72 sur la matière organique par deux. Bon, ça, après, c'est des compromis. Mais 50% de la matière organique, c'est du carbone. Ensuite, on va trouver de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Avec ces quatre atomes, ça fait 95% de la matière vivante. Donc quand l'agriculteur s'intéresse, lui, aux éléments fertilisants, donc il va s'intéresser à l'azote, au phosphore, au soufre, etc., c'est des composés qui sont minoritaires dans la matière organique. C'est souvent moins de 1% de la matière sèche. Ce qui explique, entre autres, que c'est compliqué de fertiliser avec de la matière organique, parce qu'on verra que la vocation première de la matière organique, c'est amener du carbone et de l'énergie. Et le côté fertilisant est secondaire et beaucoup plus difficile à manipuler. Et puis enfin, quand on travaille d'une manière générale avec la matière organique, on va retrouver d'autres oligo-éléments. Ça, c'est intéressant. On va retrouver des oligo-éléments qu'on appelle les oligo-éléments en trace, le cuivre, le fer, le manganèse, etc. C'est moins de 0,1% de la matière sèche. Alors ces oligo-éléments, ils sont en trace dans les composés organiques. Mais vous savez très bien que lorsqu'on a une limitation en fer ou en zinc ou autre, on peut avoir des conséquences graves pour le fonctionnement des sols et pour la production. Mais souvent, à partir du moment où on va amener quelques tonnes de fumier par an, on va arriver à équilibrer ça dans les sols et on va s'intéresser surtout au comportement des éléments majeurs et surtout au carbone. Donc la matière organique, une diversité atomique, mais où règne quand même le carbone. Autres constituants, alors là, je vous ai amené à l'échelle atomique, on était dans l'infiniment petit. On change d'échelle, les atomes vont s'organiser en molécules. Et vous avez ici un tableau de synthèse qui provient donc de la recherche. On a ici différentes classes. Vous avez en fait cinq classes de composés. Ces cinq classes, c'est ce qui composent tous les composés végétaux. Toutes les plantes sont composées de ces cinq classes de composés, de molécules. Donc c'est des molécules carbonées qui dérivent de dérivés de glucose. On verra tout à l'heure. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous avez ici les grandes classes, hémicellulose, pectine, cellulose, lignine, protéines, lipides et autres. Vous avez ici la proportion de ces classes dans les plantes. Toutes les plantes de la planète sont représentées ici. Et d'une manière générale, ce que l'on voit, c'est que les plantes et particulièrement les plantes annuelles que vous cultivez, elles vont être composées essentiellement d'hémicellulose et de cellulose. Vous avez à peu près 80% de la plante, c'est de l'hémicellulose et de la cellulose. Vous avez ici la proportion de ces catégories dans le sol, dans la matière organique du sol. En fait, en routine, on ne peut pas analyser aussi finement la matière organique, mais les chercheurs ont des outils pour analyser finement. Et qu'est-ce qu'ils voient ? C'est que quand on analyse la matière organique du sol, on s'aperçoit que dans la matière organique du sol, on retrouve essentiellement des dérivés de lignines, donc des composés aromatiques un peu compliqués. Ça fait 35-50% de la matière organique. On va retrouver beaucoup de protéines dans la matière organique du sol. Et finalement, ce qui a disparu, c'est tout ce qui est cellulose, hémicellulose, pectine, toutes les composées assez facilement digestibles. Et d'une manière très simple, dans une diapo, on a résumé un petit peu le cycle biologique, ce qui va se passer au niveau du sol. Vous cultivez des plantes, vous produisez des plantes, que ce soit des couverts ou des cultures principales qui vont être essentiellement constituées d'hémicellulose et de cellulose. Lorsqu'on enfouit les résidus, très rapidement, la cellulose et l'hémicellulose est consommée et sert de support de culture et de croissance à la vie du sol. Et on va avoir des résidus qui vont s'accumuler dans le sol, des dérivés de lignines et des dérivés de protéines aussi. Alors, si on continue dans la matière organique et dans l'approche compartimentale de la matière organique, vous avez une autre vision aussi de la matière organique en partant de la matière organique vivante. Donc ici, c'est toujours des tableaux de synthèse pour vous donner des ordres de grandeur. Donc ici, on est en grande culture. Bruno Marie, c'est lui qui a présenté cette synthèse. Donc il travaille surtout sur la grande culture. Donc en gros, c'est les sols de Beauce qui leur servent un petit peu de paramètres, enfin de secteur d'étude. Et ici, vous avez quatre grands compartiments de matière organique. On parle toujours de matière organique. On va partir ici de la matière organique vivante qui est dans le sol. Donc ça peut être les racines, ça peut être les vers de terre, ça peut être la microflore. Et puis, vous avez en marron, en brun, vous avez la quantité de matière organique exprimée en tonnes de carbone par hectare. Donc ça, c'est des bilans. On va dire, c'est une valeur médiane, moyenne au niveau de sol de grande culture. Et c'est pour vous expliquer un petit peu la répartition de la matière organique dans le sol. Et vous avez, on va rentrer à côté de cette diversité de matière organique, des fonctions. Ce qui va m'intéresser, c'est à quoi ça sert dans le sol. À quoi ça va correspondre. Donc la matière organique vivante, on va trouver aussi bien les vers que la faune du sol, que les racines. Ça a des fonctions de brassage et de transformation. Alors, le brassage pour le vers de terre, vous le savez, vous le connaissez. Ça recycle la matière organique, ça enfouit de la matière organique. Il faut avoir aussi en tête que les racines à leur échelle, elles vont jouer aussi un rôle sur le brassage du sol. Alors, c'est des petites échelles. C'est l'échelle du millimètre. Mais une racine, lorsqu'elle croît, elle va adhérer, coller des micro-éléments, des sables, des argiles, etc. Elle va les agréger. Puis elle va les transporter un petit peu sur quelques millimètres. Elle va transformer un petit peu son environnement. Et puis la faune du sol et autres, ça va jouer à plusieurs centimètres et ça va transformer. Donc là, on a une opération de brassage et de transformation et de fragmentation des matières organiques. On va fragmenter les matières organiques, les grands brins de paille et autres. On va les fragmenter en petits morceaux. Cette matière organique, en fait, alors chaque fois qu'on a un petit cycle comme ça, c'est qu'on passe par la vie du sol, par la faune du sol qui transforme. On va partir de la matière organique vivante. Vous avez vos résidus de culture. Donc là, les résidus de culture, c'est à peu près la même, d'un point de vue biochimique, c'est la même chose que la matière vivante. Soit qu'on a une matière organique qu'on appelle fraîche. On a de l'ordre de 0 à 4 tonnes de carbone par hectare de grande culture. Ça, ça dépend de votre régime. Plus vous amenez de la matière organique, plus vous allez pouvoir accumuler de cette matière organique fraîche. Et cette matière organique fraîche, elle est très importante parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est le support d'énergie, qui amène de l'énergie à la microflore, à la faune du sol, qui va servir à la multiplication de la faune et de la microflore et puis qui va commencer à interagir avec la fertilité chimique, entre guillemets, ou la fertilité minérale. C'est-à-dire qu'elle va, en fonction de la qualité de la matière organique, on va avoir un relargage d'éléments minéraux, donc pouvoir nourrir la culture. Et dans certains cas, on va avoir une absorption, une compétition pour ces éléments minéraux. On va avoir des phénomènes d'immobilisation, qu'on appelle l'immobilisation, parce qu'on va un petit peu trop stimuler la vie. Et dans ces cas-là, elle va séquestrer l'azote, le phosphore, le soufre. Tout ça, ça va être un petit peu bloqué. Puis on va avoir aussi des conséquences au niveau du pH. On peut modifier le pH, on peut alcaliniser, on peut acidifier un pH. La vie transforme tout ça, et va produire un petit peu, modifier son environnement. On continue un petit peu dans la transformation. La matière organique transitoire, c'est une matière organique qui ne ressemble plus à la matière organique fraîche. On a changé de composé, on n'est plus tout à fait sur les mêmes composés. Ça représente de 2 à 4 tonnes dans les sols de grande culture. On verra un petit peu ce qu'il y a dans les sols maraîchers. On est toujours sur une matière organique qui se transforme, toujours une matière organique qui sert de support d'énergie, de fertilité chimique. Puis on va commencer à avoir des propriétés intéressantes sur les propriétés physiques des sols. Entre autres, on va avoir ici des matières organiques qui vont être comme des cols, qui vont nous servir de cols, des cols biologiques qui vont servir à agréger les éléments du sol. On verra ça dans des photos tout à l'heure. Et qui va nous permettre d'agréger, de donner de la structure au sol, de la cohésion au sol, et qui va transformer votre sol. Et puis ça, ça va continuer à évoluer, toujours sous l'impulsion de la vie du sol. On va continuer à transformer. Puis on va arriver ici dans les matières humiques. Donc ça, c'est entre guillemets le compartiment roi. Déjà quantitativement, vous voyez, 35 tonnes. On verra que dans les sols maraîchers, c'est quasiment 70. Des fois, 80% de la matière organique du sol, c'est les matières humiques. Alors les matières humiques, c'est très important. C'est un petit peu l'ossature, le squelette du sol, en tout cas le squelette organique. Mais ça évolue très lentement. Ça va jouer vraiment sur les propriétés du long terme. Alors on est dans les propriétés de cohésion, fertilité physique, mais le long terme. On construit les sols sur le long terme. On va jouer sur la fertilité chimique. Ça contient généralement 90% de l'azote, 90% du phosphore et là-dedans. Mais il va falloir aller le chercher, c'est compliqué. Mais c'est la réserve. C'est un petit peu vraiment l'engrais de fond de votre sol. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est très important. Il y a eu beaucoup de littérature sur les matières humiques. Moi, je m'intéressais plutôt à ce qui part, ce qui est plus rapidement renouvelable. Mais c'est très important. Et puis, on va jouer, voilà, c'est un côté réservoir. Ça va stabiliser un petit peu le sol. Et là, on va voir sur des dynamiques très, très lentes. On verra que l'âge moyen des matières humiques, c'est 50 à 100 ans. Donc c'est très ancien. C'est très vieux. Et ça tourne doucement. C'est difficile à augmenter. C'est difficile à perdre. Mais bon, il va falloir jouer avec. Donc voilà sur les grandes notions. L'idée, c'était ensuite, on va travailler un peu plus sur les fonctions. On va revenir sur les fonctions. Mais avant de répondre à la fonction un petit peu plus en détail, je reviens aussi à quelque chose d'important. Parce que ça va expliquer beaucoup de fonctions au niveau de la matière organique. Finalement, où naissent les matières organiques ? Où prennent la naissance des matières organiques ? Alors vous le savez, que ça soit une botte de paille, que ça soit un engrais vert, un couvert végétal, etc. En gros, tout ça, c'est de la matière organique. La naissance de la matière organique, c'est magique. Ça prend naissance dans la feuille. Et ça, c'est vraiment toute la clé, toute la compréhension des matières organiques qui se passe ici. En fait, c'est un phénomène assez fabuleux. C'est la photosynthèse. Vous la connaissez. Vous avez une énergie lumineuse qui arrive sur Terre, qui est gratuite. Et au miracle, dans la feuille, à partir du CO2, qui pose pas mal de soucis à nos sociétés. Donc à partir de ce CO2, qui en fait n'est pas un polluant, mais vraiment un nutriment pour la feuille. Il faut le répéter quand même. Le CO2, 6CO2 plus 6H2O, donc de l'eau, du dioxyde de carbone et de l'eau, avec de l'énergie lumineuse. Et puis à partir d'une certaine enzyme très sympathique, on va pouvoir produire la base de la matière organique, c'est-à-dire C6H12O6, c'est le sucre, c'est le glucose qu'on va prendre le matin. Donc on va produire du sucre. Et on va produire au passage de l'oxygène. Donc en plus, on va faire plein de choses miraculeuses. On produit de l'oxygène, on transforme le CO2 en oxygène et en matière première. Et en fait, toutes les fonctions de la matière organique sont séquestrées ici. Vous avez ici la transformation par la photosynthèse. On a la transformation de l'énergie lumineuse, qu'on a du mal à stocker, en énergie chimique qu'on va pouvoir stocker dans les liaisons carbone-carbone. Et en fait, ce qui est le plus intéressant dans les matières organiques, c'est les liaisons carbone-carbone. Alors pendant très longtemps, l'agriculture n'a jamais tenu compte du carbone. Elle s'est occupée de l'azote, du phosphore, du soufre, de beaucoup de choses. Mais en fait, pour le fonctionnement du sol, c'est l'énergie qui est séquestrée dans les liaisons carbone-carbone qui va être importante. Et en fait, il faut avoir en tête que le sol, et vous le savez, c'est noir. Si c'est noir, c'est que ça ne laisse pas passer la lumière. Et donc du coup, les êtres vivants du sol ne peuvent pas capter la lumière et ne peuvent pas capter l'énergie lumineuse. Or, l'énergie lumineuse, c'est vraiment la base du fonctionnement du sol. Et cette énergie lumineuse va être transportée par la matière organique dans le sol. Et toute l'astuce de la nature, ça va faire des molécules de réserve qui vont se consommer plus ou moins rapidement, qui vont libérer plus ou moins rapidement leur énergie. Et donc, il va y avoir une bataille dans le sol pour récupérer l'énergie qui va être fixée par les plantes et fixée dans cette matière organique, avec la diversité des composés que je vous ai présentés. Et donc, en fait, toute la bataille du sol va être pour récupérer cette énergie et pour être le premier à récupérer cette énergie. Donc, la matière organique va repartir au sol. Et donc, du coup, dans les fonctions de la matière organique, à quoi sert la matière organique ? Alors, c'est un support d'énergie. Comme toutes les énergies, on peut les traduire en équivalent pétrole. Et pour vous donner un ordre de grandeur, une tonne de matière végétale, une tonne de paille ou de couvert, ça représente 400 litres de fioul. Donc, vous avez tous un tracteur. Vous savez le travail que vous allez faire avec 400 litres de fioul. Une tonne de paille, c'est l'activité que vous allez générer au niveau du sol en amenant des résidus de culture, des couverts, etc. Et donc, plus vous allez amener de résidus de culture, des couverts, de tout ce que vous voulez, et plus vous allez augmenter la quantité d'énergie que vous apportez à votre sol. Et donc, votre sol va s'équilibrer avec ça. Il va pouvoir fonctionner à cette hauteur. Et donc, on peut avoir une vision du sol, un petit peu comme un moteur qu'on va nourrir et qui va lui produire tout un tas d'activités derrière. Donc, on a vraiment l'idée que cette matière organique, en fait, au départ, c'est une transformation, c'est du stockage de l'énergie lumineuse en énergie biochimique. Et il va avoir une bataille pour récupérer cette énergie biochimique. Alors, maintenant, on va revenir à quoi servent les matières organiques pour le sol. On va revenir à la base, à la base de la base. Donc, on va nourrir le sol. Vous connaissez cette image. Entre parenthèses, ça vient d'un livre de sixième. Donc, maintenant, c'est ce qu'on enseigne au sixième. J'avoue que j'étais bluffé parce que j'ai mis... Je pense que ma génération, on a appris ça en université quasiment. Avant, on n'en parlait pas. On a fait de la géologie, on a fait beaucoup de choses. Mais on n'a jamais vu des cycles aussi simples. Donc, voilà. Vous amenez vos résidus de culture. Vous connaissez ça. Maréchal, sol, vivant. Vous allez générer tout un cycle. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des cycles les plus aboutis, les plus complexes possibles. La flèche, en fait, signifie « est mangé par ». Et donc, vous avez toujours quelque chose qui mange l'autre. On est toujours dans cette redistribution de l'énergie. On part de la feuille, on va redistribuer. Puis en bas, vous avez une matière organique transformée qui va être incorporée dans le sol sous forme d'humus. Donc, voilà l'échelle, on va dire macroscopique. On va descendre à l'échelle un petit peu microscopique. À l'échelle microscopique, je disais la matière organique, en fait, entre parenthèses, donc, c'est les sucres qui stimulent le sol. Ce n'est pas l'azote qui stimule un sol. Si vous voulez stimuler un sol, il faut ramener du sucre. C'est beaucoup plus efficace parce que le sucre, c'est un support d'énergie facilement assimilable. Donc, vous allez entretenir votre sol avec de la matière organique, avec du sucre, avec de l'énergie. Et les phénomènes qui vont se passer. Donc, la matière organique apporte de l'énergie. L'énergie, en fait, elle est produite au niveau de ce qu'on appelle la respiration. Lorsqu'on respire, on brûle de la matière organique, on produit de l'énergie. Et un sol respire. Et lorsqu'on amène de la matière organique à un sol, la première chose qu'il fait... Donc, voilà ici un petit peu des mesures que l'on fait en laboratoire, les incubateurs. Donc, vous avez une échelle de temps ici. Vous avez un sol. On mesure la respiration. Donc, la matière organique est consommée par la microflore du sol. Dès que vous amenez une matière organique exogène aux résidus, vous stimulez. C'est instantané. Dès que la matière organique touche le sol, la matière organique va être transformée par la microflore, les bactéries, les champignons du sol, par la faune, tout ça. Et là, vous avez... On peut en laboratoire mesurer la respiration. Et la respiration de ce sol, en fait, c'est l'activité biologique de base. C'est ce qui va permettre au sol de produire son énergie. Et donc, on peut comparer un petit peu la capacité des produits à stimuler le sol, à stimuler l'énergie de ce sol. Donc, ça, c'est la première étape. À partir du moment où on met en route un petit peu ce sol, ça veut dire que lorsqu'on gère les matières organiques d'un sol, on gère l'apport d'énergie et donc l'activation du sol. Si on amène des résidus sur un sol, on va activer ce sol. Si on décide d'exporter les résidus, on va ralentir ce sol. Et donc, c'est un choix à faire. On verra parce que ça va entraîner beaucoup de choses, un petit peu pas mal de phénomènes derrière. Mais la base, c'est vraiment la minérisation, la transformation du carbone organique en CO2. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer dans le cycle. On va produire de la biomasse microbienne. Alors ça, vous ne le voyez pas, mais ça va très vite. Donc, je reprends ici, j'ai différents produits. Voilà, ça, c'est un produit, par exemple, type compost, qui minéralise peu, qui est déjà très stable. Là, on a une matière végétale quelconque, des mars de raisins, des débris végétaux. On va avoir à peu près une forte minérisation. Et lorsqu'on compare ici, lorsqu'on regarde l'effet de ces matières sur la biomasse microbienne, donc là, c'est déjà la transformation de la matière organique en matière vivante. Donc ici, on suit la biomasse microbienne. Voilà, notre seul témoin qu'on fait incubé, ça varie très peu. On amène un produit X, voilà, qui stimule très peu la respiration. On stimule très peu la biomasse microbienne. Et lorsqu'on a un produit qui stimule beaucoup la respiration, vous voyez l'effet sur la biomasse microbienne, il est très important. Ça va redescendre derrière. Donc ça, c'est la première roue, entre guillemets, la première étape de transformation. On met en route notre sol, on met en route cette biomasse microbienne. Donc la biomasse microbienne, c'est une vision laboratoire des bactéries, des champignons, des protozoaires. C'est un petit peu un mélange de l'infiniment petit. Donc on va transformer le sol. Ensuite, on va commencer à multiplier les bactéries, les champignons. Alors, on a une multiplication qui se fait d'autant plus, par exemple, près des racines. Ça, c'est une rhizosphère de... C'est une plante avec la racine qu'on voit un petit peu en négatif, comme ça. Puis c'est les bactéries qui se développent. Alors, il faut toujours avoir en tête qu'avant de nourrir la culture, et ça, vous le savez, vous allez d'abord multiplier la microflore du sol qui va se nourrir. La microflore est en compétition avec votre culture. Il faut d'abord la rassasier. C'est elle qui gagne parce qu'elle est plus petite, elle est plus rapide. Donc, elle va d'abord se rassasier. Et une fois qu'elle va se rassasier, une fois qu'elle se sera bien multipliée, qu'elle aura consommé tout ce qui est consommable, elle va commencer à libérer des éléments. Donc, libérer de l'azote, du phosphore, du soufre, des éléments primaires qui vont servir à la culture. Donc ça aussi, on peut l'observer dans des incubateurs. On reprend nos systèmes. On a ici... Alors, ce que j'ai mis en ordonnée ici, c'est la minérisation de l'azote. C'est la transformation de l'azote organique en azote minéral, c'est-à-dire en azote nitrique et ammoniacal. Ça, c'est la partie de l'azote qui va être consommée par la culture. Vous amenez de l'azote organique sous forme de fumier ou de compost. J'ai pris ici un exemple avec deux produits, donc la même base. C'est une base de fumier bovin, mais vous avez un fumier tel quel. Et vous avez ici un compost de fumier. Ce que l'on voit, c'est que le compost de fumier, et ça, je vous le dis aussi, si vous êtes des utilisateurs de compost, le compost, c'est très bien, mais ce n'est pas un fertilisant, au sens où on l'entend dire qu'on ne travaille pas sur le court terme. Vous voyez, à l'échelle de temps, c'est trois mois laboratoire, c'est à peu près un an et demi plein champ. Donc là, on simule en laboratoire ce qui se passe en plein champ. Lorsque vous amenez du compost, en fait, le compost, c'est une matière très stabilisée, peu énergétique pour la vie du sol et qui garde un petit peu, qui séquestre ses éléments. Et donc, du coup, les flux d'azote, les flux de minérisation en général, que ce soit l'azote ou le phosphore, sont plus lents. C'est vraiment un produit de réserve pour le sol. Là, j'ai pris un fumier, alors il y a différents types de fumier. Et ce fumier-là, il libère. Alors là aussi, le fumier, il libère, il est plutôt positif. Mais quand on se met à l'échelle même de là, ça veut dire que lorsque j'ai amené ici 100 kg d'azote organique, au bout d'un an, d'un an et demi plein champ, j'en ai que 50 % qui va être disponible pour la culture. J'en ai encore 50 % qui restent dans le sol. Et donc, c'est la complexité des produits organiques. Lorsqu'on travaille avec des produits organiques, il y a un temps de latence. Et en fonction de la nature des produits organiques, on va avoir des temps de latence plus ou moins longs. Donc ça, on peut un petit peu l'anticiper par rapport à la composition des produits, par rapport à des compositions biochimiques. Mais voilà, là, c'est lié plus à la nature du produit que même à l'activité du sol, puisque le sol a tendance un petit peu à récupérer son activité. Donc ici, on a donc la fourniture d'azote. On peut avoir l'azote, le phosphore, le soufre. Ce sont des molécules qui sont combinées comme ça à la matière organique. Et ça passe toujours par la minérisation du carbone et ensuite, on libère l'azote, le phosphore, etc. Donc là, on est dans les fonctions primaires qui sont la nutrition des cultures. Et puis, on va continuer dans les fonctions un petit peu secondaires. Quelque chose qui est très important pour la culture, c'est produire de la porosité. Il faut que vous ayez un sol poreux. Alors le sol poreux, vous l'avez, d'autant plus que vous avez des vers de terre qui vont créer cette porosité. Voilà, donc on a des chiffres. Les chercheurs s'amusent à mesurer un petit peu la quantité de porosité produite par un vers de terre. Sur les prairies, on estime à peu près à 50 mètres cubes par hectare et par an de production de porosité. Donc c'est pour la dynamique de l'eau, de l'air, c'est très important. Mais il faut avoir en tête que si les vers de terre font de la porosité qui circule comme ça, c'est qu'ils vont chercher de la nourriture. Et donc, plus votre sol va être nourri avec des résidus en surface, du mulch, et plus votre vers de terre va circuler comme ça, il va créer de la porosité. Et plus vous allez dynamiser et votre sol et votre vers de terre. C'est très important cette porosité. On le verra pour la dynamique de l'eau, de l'air, mais même aussi pour la dynamique des racines. Une racine, c'est très très fainéant. Une racine, c'est capable d'éclater le sol, mais ce n'est pas capable de perforer le sol. Ça passe où il y a de la fissure. Alors des fissures biologiques, des fissures liées au climat, des fissures liées à la dessiccation ou au gel. Mais la racine va s'engouffrer là-dedans avec bonheur. Elle va explorer le sol. Et grâce à l'activité biologique et toujours à la matière organique, ce que je vous souhaite, c'est ça. C'est-à-dire des systèmes où on a des agrégats, des modes qui sont très poreuses avec une diversité de pores. Parce que quand vous avez de la porosité dans un sol, vous allez avoir une meilleure colonisation du système racinaire. Vous allez pouvoir explorer votre sol et tirer le maximum d'éléments, en commençant par l'eau déjà, la nutrition hydrique, puis derrière, les conséquences sur la nutrition minérale, organique, etc. Quand on descend sur les petites échelles, ce qu'on aime bien avoir, c'est des sols avec une bonne porosité, comme ça, bien construite, bien équilibrée. La porosité, c'est la circulation de l'air. C'est très important, la circulation de l'air, parce que je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais on s'intéresse d'une part à la vie du sol, c'est une vie aérobie. On s'intéresse à une vie aérobie. Il y a une vie anaérobie qui existe, mais celle qui nous intéresse, elle est aérobie, donc elle a besoin d'oxygène. Et puis vos racines, quand elles descendent à un mètre de profondeur, il faut qu'elles trouvent de l'oxygène. Une racine, c'est très sensible à l'oxygène. Dans l'air, vous avez 21% d'oxygène, à partir de 14-15% d'oxygène, la racine ne marche pas bien. Donc il faut qu'elle ait ces 14-15 et si possible les 21%, même à 90 cm de profondeur. Et donc c'est la porosité qui va être construite par la biologie, par le système racinaire lui-même aussi, qui participe aussi à la création, qui va nous permettre d'avoir une bonne circulation de l'air. On aura aussi une bonne circulation de l'eau. Là, c'est une zone compactée, l'eau s'accumule. Derrière, on voit le sol, entre guillemets, cultivé et surtout enherbé. Et donc on a une meilleure circulation de l'eau. Et au final, on aura un meilleur développement des systèmes racinaires. Et si vous avez un bon enracinement, surtout dans les stades précoces, votre culture démarre bien. Et ça, c'est intéressant, parce qu'elle va déjà échapper un petit peu aux maladies plus rapidement, puis elle va mieux s'implanter. À minima, on aura, on va dire, des biomasse identiques. Mais dès qu'on aura une meilleure conduite de la fertilisation, on aura certainement une meilleure production aussi de matière sèche et une meilleure production tout court. Voilà, donc tout ça, c'est la dynamique qui est lancée par la porosité. Autre facteur qui est très important et qui est toujours lié aussi à la matière organique, à la transformation de la matière organique, c'est la structure du sol. On rêve, tout le monde rêve un petit peu d'avoir une structure organisée. Donc la structure, c'est l'organisation des éléments fins du sol. Dans un sol, vous avez des argiles, des limons et des sables. Et soit ils sont organisés, tant mieux, soit ils sont vraiment en vrac, comme ça, ça fait des glacis, ça fait des battances. Donc on va regarder dans le sol l'organisation de cette structure. Est-ce que ces éléments sont agrégés entre eux ? Est-ce que l'agrégation, elle est solide ? Donc ce dont on rêve, c'est les structures grumeleuses. Les structures grumeleuses sont l'idéal, c'est des systèmes qui sont très aérés, très solides, très résistes à la dégradation. Et c'est des systèmes éminemment biologiques. Si vous avez des systèmes grumeleux comme ça dans votre sol, c'est que vous avez un sol éminemment biologique. C'est la preuve de l'activité biologique, qu'ils soient racinaires, phoniques, microphoniques. C'est des créations rondes. Alors ce qui va m'intéresser, moi, c'est de vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Et si on regarde un petit peu ce micro-agrégat, donc là, on est sur un agrégat qui fait à peu près l'échelle, ça, ça fait entre 5 millimètres et 1 centimètre. Ça, ça fait quelques millimètres. L'agrégation se joue à l'échelle des bactéries et des champignons. Et en fait, vous avez au départ une agrégation bactérienne qui se situe dans votre sol, donc qui est dans le tout petit. Voilà mon agrégat de tout à l'heure. C'est un fouillis. Alors, c'est une photocopie, une photo en microscopie électronique. Voyez la barre ici, 2 microns. C'est 2 millième de millimètre. Je vous ai amené dans l'infiniment petit. Donc là-dedans, vous avez un fouillis. Alors, ça peut être l'agrégat de tout à l'heure. Ça peut être un turicule de verre de terre. On l'a coupé. On a regardé ce qu'il y a dedans. Alors, vous avez un fouillis. C'est de la matière organique, la matière minérale qui est mélangée. Et puis, dedans, vous avez des micro-agrégats comme ça. C'est tout petit. On zoom ici dans le micro-agrégat. Voilà ici ce que ça donne. Voilà l'échelle. Ici, vous voyez la barre. C'est 1 micromètre, 1 millième de millimètre. C'est tout petit. En fait, ce que l'on a ici, on a ici une bactérie. C'est une bactérie. Alors, je vais vous faire un petit peu le film de ce qui s'est passé. C'est que cette bactérie, elle était tranquille dans le sol. Le verre de terre, à un moment donné, il est passé. Parce que comme il y avait de la nourriture, il a happé de la matière organique, de la matière minérale. Ça a fait un petit cocon. Ça a protégé un peu les bactéries. Comme la bactérie se sentait bien et qu'elle était en contact avec des matières facilement dégradables, facilement minéralisables, elle s'est multipliée. Donc, la bactérie a consommé la matière organique, a produit ici en blanc. Alors, elle s'est multipliée. Ça, c'est la cellule phi qu'on voit là. En blanc, PS, c'est le polysaccharide. C'est ces fameux matériaux transitoires. Je vous ai dit, il y a de la matière organique transitoire dans les sols. Ça, c'est de la matière organique transitoire. Donc, ça, c'est une colle microbienne. Cette colle, en fait, elle a été faite par la bactérie parce que ça la protège. Ça garde de l'eau. Ça protège beaucoup de choses. Et en fait, cette colle va permettre l'organisation. Vous voyez ici, c'est un petit morceau d'argile. Ça, c'est de la matière organique. C'est des matières minérales. Et tout ça va agréger. Donc, cette colle va agréger la matière minérale et va faire un microagrégat. Là, on est à l'échelle de l'infiniment petit. Ça fait 5 microns. Il faut quelques heures pour faire ça. C'est ce que vous obtenez avec vos mulch. Lorsque vous faites un mulch, très rapidement, vous avez une transformation de la structure en surface parce que vous avez stimulé l'activité bactérienne. Il n'y a pas que l'activité bactérienne, mais entre autres ici. Et vous avez ici produit ce microagrégat. Et ça, c'est la base de la stabilité de votre sol, de l'agrégation de votre sol, qui est liée essentiellement à l'activité biologique. C'est-à-dire que c'est lié simplement à l'apport de matière fermentée cible qui va transformer le sol. Et quand on a ça, alors il y a le ver de terre qui peut passer par là. Puis, vous avez aussi d'autres amis qui vont nous intéresser. C'est les champignons. Donc, les champignons, c'est l'échelle supérieure. C'est guère plus gros, mais voilà. Donc là, ça, c'est fait 100 microns. Ça, c'est une boulette ici. Voilà ici. Là-bas, elle fait 100 microns. Donc, on est dans le dixième de millimètre. Ça, c'est un grain de sable. Ça, c'est une boulette fécale. Et vous voyez, le champignon, il va donner un autre niveau d'agrégation. C'est que lui, il va se balader dans les interstices. Il est à l'extérieur un petit peu de ces micro-agrégats. On est toujours sur l'infiniment petit. Ça va finir par faire 250 microns. Là, on est passé dans le visible. Voilà des cordons mycéliens. Et ça va donner une cohérence. Et ça explique... Alors, il y a deux phénomènes qui expliquent ce développement-là. C'est un, il faut de la matière organique facilement dégradable pour stimuler ces phénomènes. Et deux, il faut limiter le travail du sol. Parce que les champignons, ils n'aiment pas trop être secoués. Les bactéries, c'est un petit peu plus insensible. Mais les cordons mycéliens, comme ça, il faut leur laisser un peu de temps. Et moins on travaille son sol et plus on développe ces systèmes-là. Alors, vous avez aussi dans les champignons d'autres systèmes. Alors, quand on passe à l'échelle du visible, ça, c'est une racine. Et on a produit autour des agrégats stables. Vous voyez, il y a une partie de terre qui agrège la racine. C'est une racine de Millet. On devine ici des petits filaments. Ce n'est pas une erreur de la photo. C'est des filaments de champignons qui se développent autour de la racine. C'est des endomycorhizes qui vont participer à l'agrégation de ce sol, à la cohésion de ce sol. Là, on a zoomé. Alors, c'est une photo aussi qui a été imprintée dans la littérature. Ça, c'est un champignon, c'est un filament de champignon. Ce n'est pas la racine, c'est le filament de champignon. Et autour, on a ce qu'on appelle, on imagine, c'est la glomaline. C'est une protéine qui sert de colle aussi aux champignons, qu'on trouve souvent, et qui va servir à l'agrégation. Donc, tout ça, c'est l'agrégation qui est liée à la transformation. Tout genre, ça part de la matière organique. Ce sont des champignons qui peuvent être mycorhiziens ou ça profite. Donc, ils peuvent se nourrir soit de la matière organique du sol, soit de la matière organique qui est donnée par la plante. Mais tout ça, ça va participer à l'agrégation du sol, à la stabilisation des sols. Au final, on va améliorer la structure, donc meilleure portance. On va avoir l'abattance pour les sols, les gens qui ont des limons, des limons battants. C'est surtout les produits facilement minéralisables qui servent à limiter l'abattance. Les composts ne sont pas très efficaces quand on a l'abattance. C'est plus les pailles, les produits dégradables. Et puis, vous allez limiter l'érosion aussi. Ça, c'est le stade ultime. C'est ce qu'on a, nous, dans notre Bitérois avec les sols de vignes qui ont été vraiment très travaillés et très appauvris. Donc là, il n'y a plus de stabilité et ça fout le camp. Une des dernières propriétés que je vais développer, c'est la réserve en eau. Lorsqu'on augmente le stock de matière organique, on va augmenter le stock d'humus qui va participer à la réserve en eau. Donc la réserve en eau, c'est la différence qu'il peut avoir entre la réserve à la capacité de rétention en eau et au point de flétrissement. Et donc ça, c'est une expérience d'Arvalis où sur un sol sableux, donc les sols sableux ont des très petites réserves en eau, on voit qu'en augmentant d'un point la teneur en matière organique, on passe de 0,7 à 1,7% de matière organique et on augmente de 18% la réserve en eau. Donc ça, ça va participer aussi à améliorer les propriétés de votre sol. Ça ne permettra pas de faire un sol, un sol qui a peu de réserve ne va pas être transformé en sol avec une grosse réserve, mais ça va permettre d'attendre l'orage, l'irrigation suivante. Voilà, ça va tamponner un petit peu et ça va participer aux propriétés. Pour finir également sur cette partie, le sol vivant, ça vous le savez, c'est une meilleure nutrition directe des cultures et c'est une meilleure protection. Alors la nutrition directe, j'ai pris comme exemple, alors c'est la notion de symbiose, alors symbiose mycorhizienne ou symbiose fixatrice d'azote avec l'erisobium. Donc là, j'ai pris pour illustrer, c'est une mycorhize, donc une mycorhization, là vous avez la racine et puis vous avez un manchon de champignons qui se développe. Donc ça, c'est une ectomycorhize qui s'est développée, donc avec la relation plante-champignon qui est très forte et l'idée, c'est que le champignon va explorer un peu plus de volume. Alors un peu plus, ça peut aller jusqu'à 1000 fois plus de volume que la racine, sachant que les racines déjà explorent beaucoup. Donc ça permet de prolonger l'exploration. On commence à découvrir aussi des phénomènes au niveau microscopique sur les relations, sur les antagonismes qu'il peut avoir. Alors ici, vous avez un rhizoctone salani, donc un pathogène de la pomme de terre avec son trichoderma, donc un antagoniste. C'est un champignon bénéfique qui va contrôler les populations de pathogènes. Alors évidemment, c'est des couples qui se développent, c'est des co-évolutions qu'il peut avoir entre le pathogène et son antagonisme. Alors évidemment, quand on travaille le sol, lorsqu'on met des fongicides, c'est pas très spécifique, ça tue un petit peu tout. Et donc il faut essayer de rééquilibrer. Alors honnêtement, au niveau de la science, on est encore un petit peu loin pour le pilotage, on ne se comprend pas tout. On commence à découvrir un petit peu ces systèmes. Un autre système aussi qu'on retrouve souvent dans la littérature, vous avez ici une nématode phytopathogène, et puis son prédateur qui est un champignon, qu'il apprend à l'assaut, c'est un champignon carnivore. Alors il se passe beaucoup de choses dans le sol. Ce côté sol vivant et on va dire contrôle des maladies, tout le monde intuitivement le comprend. Le démontrer et le piloter, c'est encore plus compliqué pour l'instant. Mais disons que l'idée, c'est de participer à travers la gestion de la matière organique et d'entretenir la vie du sol. C'est d'entretenir la diversité. Certes, des pathogènes, on en aura toujours. Mais il va falloir laisser le temps aux antagonistes de se développer. J'ai fait un petit peu un état des lieux de ce qui passait entre la transformation de la matière organique, ses propriétés. Une des questions maintenant, finalement, c'est que lorsqu'on fait un petit peu... Là, on va sur des choses assez pointues de compartimentation de la matière organique. Mais lorsque vous faites une analyse de sol, si vous travaillez avec des laboratoires, jusqu'à présent, au niveau des analyses de routine, on vous dose une quantité de matière organique totale. Et la vie du sol, elle est appréhendée à travers ce qu'on appelle le rapport C sur N. C'est très pauvre. Une teneur en matière organique totale et un C sur N, ça ne permet pas d'expliquer tout ce qu'on a vu là. On ne peut pas expliquer toutes ces propriétés à partir de ces deux paramètres. Donc, en fait, mon idée était un petit peu de compléter l'approche organique des sols et de développer des outils. Donc, on a développé au niveau du laboratoire des outils pour rentrer dans ces compartiments de matière organique, pour disséquer la matière organique un petit peu plus finement et pour essayer de faire des relations entre compartiments de matière organique et fonctions de matière organique. Et donc, très schématiquement, on a utilisé des outils qui existent depuis longtemps dans le monde scientifique. C'est des outils qui existent depuis 40 à 80 ans dans le monde scientifique. Et la première approche qu'on a développée, je ne rentrerai pas dans la technique, ce n'est pas l'objectif, mais simplement pour vous décrire un petit peu l'approche, c'est que dans la matière organique totale du sol, on sait maintenant séparer en routine deux compartiments. Des matières organiques qu'on appelle libres, c'est des matières organiques qui vont vraiment servir à la vie du sol, à la faune du sol. C'est des matières organiques qui vont avoir un turnover et un âge moyen d'une dizaine, quinzaine d'années. Et puis, la matière organique liée, là-dedans, on va retrouver l'humus vrai, puis des matières organiques en cours de décomposition. C'est des matières ici très stables, qui vont jouer sur la physique, sur le long terme, qui vont avoir un âge moyen de 50 ans. Ça, on peut le séparer facilement en routine. Je dis facilement, ce n'est pas si facile, mais on peut le faire quand même assez facilement en routine. C'est des techniques qui existent depuis 40-50 ans dans le monde de la recherche. Donc, on va avoir accès à deux grands compartiments. Après, on est capable aussi de mesurer en routine ce qu'on appelle la biomasse microbienne, donc la quantité de microbes du sol. Donc ça, c'est bactéries, champignons, quelques protozoaires. On peut l'extraire, on peut le mesurer et on peut mesurer directement une quantité de microbes. Donc, quand on a une question, quand on me pose la question, est-ce que mon sol est vivant ? On va doser une quantité de microbes. Et très simplement, plus on aura de microbes, plus le sol va être vivant. Et on va essayer de comprendre pourquoi il y en a, pourquoi il n'y en a pas, pour corriger. Et puis, le dernier volet, c'est que les microbes vont produire des activités, des milliers d'activités. Il y a des milliers d'activités microbiennes dans le sol. On va s'intéresser sur le pilier. Je vous ai dit que la minérisation du carbone, c'est-à-dire la respiration, c'est le phénomène clé. C'est ce qui explique le comportement déjà des matières organiques. Donc, on va mesurer en laboratoire la minérisation du carbone, la respiration du sol, pour voir si le sol « vit », s'il transforme, s'il a assez d'énergie pour vivre. Et puis, bien sûr, l'azote, parce que l'azote, c'est quand même un pilier de votre production. Donc, on va essayer de mesurer directement, non plus estimé, mais de mesurer la fourniture d'azote du sol. Tout ça, c'est des compartiments qui sont en lien. Tout ça, c'est la matière organique, mais la biomasse microbienne va consommer en priorité la matière organique facilement dégradable, mais elle va attaquer aussi un petit peu l'humus du sol et va produire ses activités. On va retrouver un petit peu ce qu'on appelle des notions ici de carburant. La matière organique, c'est l'énergie, le carburant. La biomasse microbienne, c'est le moteur transformateur. C'est les bactéries, les champignons qui transforment la matière organique. Et puis, on va retrouver finalement le côté courroie de transmission, un petit peu comme dans un tracteur. Pour essayer de transformer ce sol, c'est les milliers d'activités microbiennes qui vont servir à transformer le sol. Et donc ça, on peut le travailler en routine. On peut faire ces mesures-là pour savoir un petit peu comment évolue la matière organique et quel est le point fort et le point faible d'un sol. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. Ce n'est pas l'objectif. On reprendra ça dans l'atelier. Mais simplement, on fait ça depuis 20 ans et on a accumulé une base de données. Donc, on a quelques milliers d'analyses sur les sols maraîchers. Ce n'est pas ce qu'on a le plus. On a plus de grandes cultures ou de viticultures, mais on a pas mal de sols maraîchers quand même. Et là, je vais vous présenter très synthétiquement les résultats qu'on obtient au bout de 20 ans sur des sols maraîchers, mais en conventionnel. Je le sais, ce sont des sols qui ont été travaillés, même un peu trop travaillés, on peut le dire. Il y a un petit peu le culte du travail du sol en maraîchage. On aime les structures fines et tous les éléments fins. Et donc, en fait, quand on regarde, quand on passe une analyse de terre, on voit ce qu'on obtient. Par rapport à la matière organique, entre 24 et 33 %, c'est assez précis. En fait, ce que j'ai appelé contenu normal, c'est normal au niveau statistique. C'est la loi normale, c'est des statistiques. En gros, c'est la médiane. Notre sol médian, le sol médian maraîcher, ça va être à peu près 30 % de matière organique libre particulière. Donc, ces matières organiques qui sont en cours de transformation, c'est les résidus de culture déjà plus ou moins digérés, qui vont jouer sur la vie du sol. On va avoir à peu près 70 % de matière organique humifiée, matière organique liée. Donc là, les matières organiques vont jouer sur le long terme. Rétention d'eau, stabilité. On va avoir à peu près 2 % de microbes, ce qui va être le compartiment transformateur. Et puis, on va avoir à peu près 2 % de matière organique aussi dégradable, d'énergie, qui va se minéraliser. Et donc, du coup, on va avoir des équilibres. Alors très clairement, dès qu'on est sur des sols vivants, on n'est plus ici à 2 %, on est plutôt à 3, 3,5. On va augmenter aussi ce niveau d'énergie. Et généralement, on augmente aussi quantitativement tous ces compartiments. On peut avoir à peu près les mêmes ratios, mais on va avoir des intensités beaucoup plus fortes. Donc, on peut arriver à décomposer. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces compartiments est en lien avec les pratiques culturales et en lien avec la gestion des produits organiques. Par exemple, ces matières organiques ici humifiées, elles sont en lien avec les composts, avec les BRF, avec la partie ligneuse. Cette matière organique-là, elle est vraiment en lien avec la cellulose, c'est-à-dire avec les couverts végétaux, avec les matières organiques, les fumiers. Ici, on va être en lien beaucoup avec tout ce qui est légumineuse, le côté très énergétique, le côté riche en azote. Voilà, on va avoir aussi des formes. Donc, tout ça, ça va s'équilibrer et va expliquer, entre guillemets, certaines pratiques culturales en excès ou à l'équilibre. Au final, si on reprend un petit peu notre sol, le sol, c'est avant tout quelque chose de minéral. Quand on fait un bilan quantitatif, 90-99% du sol, c'est des particules minérales. Et vous allez avoir 1 à 10%. Alors, 10%, c'est les prairies, généralement. 1%, les sols qu'il fait, la viticulture. Dans le sud, on est à 1% de matière organique. Donc, vous avez 1% de matière organique, 99% de matière minérale. Il faut avoir une vision comme quoi cette matière organique, c'est quelque chose de rare dans le sol. Si vous êtes à la place d'un ver de terre ou si vous êtes à la place d'une nématode ou autre, c'est quelque chose de rare. Et donc, il y a vraiment une bagarre un petit peu pour tout ça. Cette matière organique, en fait, donc ça, c'est la matière organique totale, ce que dosent toutes les analyses classiques. Cette matière organique totale, si on la compartimente, vous allez avoir à peu près 70 à 90% de matière organique humifiée, très stable, polymérisée. Et vous allez avoir à peu près 10 à 30% de matière active. Donc, évidemment, ces ratios varient en fonction du régime d'entretien de votre sol. Plus vous allez être sur un sol avec des apports, plus vous allez augmenter cette fraction active. Quand on regarde la fraction active, on peut encore la disséquer et on va tomber sur soit des débris végétaux, des débris en cours de dégradation, de transformation, ces résidus un petit peu intermédiaires, et des organismes vivants, donc 60 à 80% de résidus organiques, 20 à 40% d'organismes vivants, donc sur la fraction vivante. Et donc, vous voyez, cette matière organique, elle se décompose à la fois en compartiments différents, ce que j'ai essayé de vous amener aussi derrière, des fonctions différentes. Et il faut un petit peu de tout pour faire un sol, il faut des équilibres. Si je prends un sol, on va dire, à peu près normalement constitué de matière organique, c'est-à-dire, pour 2400 tonnes de terre, on est à peu près sur 20 à 25 cm de terre, 3% de matière organique, ce qui serait un niveau honorable pour des sols maraîchers, ça représente 72 tonnes de matière organique. Donc 72 tonnes en regard des 2400 tonnes de minéral. Donc 72 tonnes de matière organique totale, quand on fait un petit peu le bilan, on va avoir, et je vous le souhaite, 21 tonnes de fraction active, donc ça commence à être intéressant. Et puis on peut avoir, à peu près, j'ai pris 20%, à peu près 4 tonnes de matière vivante. Voilà un petit peu comment c'est réparti. Finalement, entre un seul vivant et un seul mort, ça va être les 4 tonnes qui vont faire la différence. Mais ces 4 tonnes, c'est vraiment un petit peu le jour et la nuit. Voilà, et pour terminer, je pense que j'ai gardé, je voulais un petit peu revenir un petit peu là-dessus et synthétiser un petit peu ma pensée là-dessus. Vous le connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle les circuits trophiques, je vous ai présenté un petit peu différemment. Mais ce qu'il y a, il faut vraiment avoir en tête que la matière organique, en fait, est à l'origine un support de l'énergie solaire. C'est vraiment une manière d'amener l'énergie solaire dans le sol. Et donc, en fait, il faut avoir en tête, j'ai mis ça, il faut avoir en tête qu'un seul vivant, c'est un seul en guerre. C'est vraiment pas la paix dans le sol. C'est le guerre pour l'énergie. Donc ici, vous avez le soleil, la photosynthèse, l'énergie. Et à partir du moment où on a nos résidus de culture qui arrivent dans le sol, vous avez une chaîne qui se met en route, la plus complexe possible, je vous le souhaite. Alors dans l'ordre, on aurait pu le prendre dans un autre ordre, mais j'ai mis l'ordre ici, c'est bactéries, champignons, nématodes. Et vous voyez, vous avez en route, vos bactéries vont consommer de la matière organique. Ces bactéries vont être contrôlées par des populations de protozoaires, qui vont limiter l'évolution des bactéries, sinon elles vont tout bouffer. Ces protozoaires vont eux-mêmes être contrôlés par des nématodes, les nématodes par les acariens, les arthropodes, etc. Et vous avez une chaîne trophique, et tout le monde se bat. Et en fait, j'ai mis ici, minérisation, minérisation, minérisation. En fait, pour votre culture, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y en ait une qui bouffe l'autre, parce que là, on va avoir libération des éléments. Et donc, il y a un équilibre comme ça, et c'est un peu trivial, mais plus il y aura de cadavres dans votre sol, plus vous allez pouvoir produire aussi de culture. Et plus le sol sera, quand les sols sont très vivants, c'est pas forcément là où vous allez avoir des éléments pour votre culture. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous garder comme image. Je vous remercie de votre attention, et puis on aura le temps de discuter. Applaudissements 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 Applaudissements